bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli sac à main au crochet il n'est pas du tout compliqué à faire bien au contraire il est même très facile et très rapide donc ici avec la doublure les poignets j'ai également mis une petite rose donc pour réaliser ce très joli sac à main je vais déjà vous donner les dimensions du mien comme ça j'oublierai pas alors le mien fait hauteur il fait 24 cm sur sur 36 de large donc 24 de haut 36 de large vous allez avoir besoin d'un fond de sac de ce genre là donc avec les petits trous comme ça on va travailler tout autour vous allez avoir besoin également de poignets pour votre sac donc le poignet comme tout le reste c'est tout à choix 2 personnellement un sac à main qui n'est pas doublé il va pas durer longtemps donc également du tissu pour doubler votre sac à main j'ai rajouté ici une petite rose optionnelle j'ai travaillé donc avec le fil donc comme je vous disais ici le fil spray de fil d'art je vous montre là ils ont des c'est vraiment des coloris magnifique il y a beaucoup de coloris à choix donc il me reste ça j'ai eu besoin au total de donc 2 4 de 5 pelotes de 50 g de fil spray j'ai pris la couleur églantine vous avez d'autres couleurs à choix qui sont vraiment très belles qui rappellent l'été et donc ça je vais travailler avec le crochet numéro 4 comme d'habitude dans la description de ma vidéo vous trouverez le lien direct pour le fil spray ainsi que le lien direct pour les crochets alors avant de démarrer le tutoriel maintenant que je vous ai présenté ce qu'on allait faire vous êtes nombreux et nombreuses à me poser beaucoup de questions par rapport à ma chaîne par rapport au fait vous n'êtes pas informé quand je publie quelque chose donc je vais vous montrer ici quand vous êtes sur ma chaîne donc ici on voit bien là quand vous êtes sur ma chaîne n'hésitez pas à faire une chose donc là ici sur le côté il ya s'abonner à cliquer sur s'abonner ça ne coûte absolument rien du tout vous cliquez simplement sur s'abonner et vous êtes abonné si vous désirez être averti à chaque fois que je vais mettre je vais publier une nouvelle vidéo ici à côté vous avez une petite clochette on va dire vous cliquez sur la clochette ça veut dire qu'à chaque fois que je vais publier une vidéo quelle qu'elle soit droite ou gauche vous serez averti par email mais ça ne coûte toujours rien tout est gratuit là dessus ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que souvent par exemple vous êtes droitier ou gaucher droitière ou gauchère et vous me demandez où trouver la main opposée alors je n'ai jamais menti j'ai toujours bien précisé et comme ici on voit bien sur mes mains j'ai mes bagues à gauche donc je suis droitière et quand je fais pour les gauchers vous verrez que c'est inversé je sais vraiment juste crocheter la main droite la gauche j'arrive à peine à venir mon crochet donc je vais pas me vanter de quoi que ce soit donc ici on va prendre une de mes vidéos n'importe laquelle donc là je suis sur une de mes dernières vidéos que j'ai publié c'est le granit infini au crochet comme là on voit que je suis par exemple sur le spécial gaucher vous êtes droitière alors souvent je vous dis je vous dis pratiquement tout le temps dans la description de la vidéo vous trouverez le lien direct ou pour le coton ou pour la laine ou pour les crochets également pour la moi la main pardon la main opposée ça veut dire que vous avez tout simplement donc on va simplement descendre un peu ici on a le petit plus vous cliquez là dessus tout simplement et là vous avez tous les liens que je vous dont je vous parle lien direct pour le tuto droitier si vous cliquez dessus donc en cliquant dessus vous tombez sur le lien direct pour les droitiers tout simplement quand je vous dis dans la description de ma vidéo vous avez le lien direct pour la laine ou le coton que j'utilise donc à nouveau vous cliquez ici sur le petit plus rien d'autre et là vous avez tous les liens pour acheter les mêmes crochets que moi vous êtes nombreux et nombreux à me demander pour les crochets clover que j'utilise tout le temps donc c'est ici j'ai le lien pour la bout ma boutique sur facebook ici vous cliquez vous serez dessus vous avez le lien donc pour les gauchers vous avez tout à cet endroit là donc il n'y a rien d'extraordinaire simplement sous la vidéo vous avez le petit plus vous cliquez dessus et vous obtenez toutes les informations dont je vous parle dans la vidéo bien entendu pour terminer donc ce petit résumé que j'espère qu'il va vous aider également n'hésitez surtout pas c'est à ici à partager les vidéos vous cliquez sur partager vous partager sur tous les réseaux sociaux que vous désirez pas de souci appuyer sur le petit plus j'aime vous avez des commentaires à faire n'hésitez pas je réponds pratiquement à tout le monde commentaire qu'une question qui ne se trouve pas dans la vidéo je réponds si la question se trouve dans la vidéo malheureusement je répondrai pas parce que voilà je réponds déjà énormément de personnes enfin je t'aime vraiment vraiment de mon mieux pour répondre à tout le monde autant sur youtube content sur facebook vous êtes également nombreux et nombreuses à me demander des modèles spécifiques si j'ai déjà fait si j'ai ou pas alors je profite pour vous le dire là quand vous êtes également sur ma chaîne ici vous voyez le playlist vous cliquez dessus tout simplement et là vous avez comme une sorte de des albums tout est classé par donc ici vous avez des habits au crochet un spécial droitier l'autre spécial gaucher vous avez la décoration toujours en droite et en gauche vous avez divers points vous avez vraiment tout qui est bien rangé et classé de façon à ce que vous puissiez trouver voir en tout cas c'est le modèle que vous cherchez s'il se trouve chez moi ou pas donc faut simplement appuyer sur playlist et là vous trouverez tout bien classé déjà commencé par faire le nœud de base on positionne son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un peu la boucle on passe le fils sous la boucle et avec le crochet on va le chercher on tire dessus on a fait un autre nœud donc maintenant on va prendre notre fond de sac le côté qui va travailler vers l'extérieur du côté qu'on va poser vers nous on va s'introduire on va déresser au centre on rentre on ramène on fait une maille coulée ensuite dans chaque petit trou on va faire deux mailles serrées sauf dans les angles dans les angles on va faire trois mailles serrées alors on prend son fils on rentre dans notre petit trou on ramène on fait une maille serrées on rentre dans le même espace on ramène on fait une deuxième devant on fait une maille serrées même espace une deuxième ici dans l'autre dans l'angle on va faire trois mailles serrées à l'intérieur ensuite on va continuer simplement deux mailles serrées dans chaque petit trou deux vous allez faire deux mailles serrées dans chaque petit trou jusqu'à ce qu'on arrive dans dans l'angle ici pour tourner dans l'angle ici vous allez vous faire trois ensuite vous allez continuer à deux mailles serrées dans chaque jusqu'à ce qu'on arrive dans le trou pour tourner d'autre côté vous allez continuer avec deux mailles serrées dans chaque espace jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau ici dans l'espace pour tourner on va en faire 3 ensuite on va terminer avec deux mailles serrées dans tous les autres petits espaces alors ici là on avait démarré j'ai également fait deux mailles serrées à l'intérieur Pour terminer notre tour, on va aller dans notre première maille serrée qui se trouve devant et on va fermer avec une maille coulée. Pour le prochain tour on va faire une maille en l'air, on va revenir dans le même espace et on va faire une maille serrée. Personnellement même si on ne va pas travailler en spirale, je vais la marquer pour plus de sécurité. On va travailler tout ce tour en maille serrée sauf qu'on va prendre que la partie du haut donc au lieu d'attraper la maille serrée normale avec les deux fils en passant sous les deux fils on va attraper que celui du haut. Maille serrée suivante, la même chose que le fil du haut, suivante, pareil. Donc pour tout ce tour vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille que nous avons en en prenant que le fil qui se trouve sur le haut de la maille serrée. Alors quand on a fait le même procédé jusqu'à la fin, on va simplement terminer avec une maille coulée dans la première maille serrée de départ. Alors personnellement je n'aime pas commencer le motif tout de suite, j'aime bien faire on va dire encore deux rangs simplement mailles serrées pour donner plus de tenue au sac. Mais vous pouvez si vous désirez commencer le motif à partir de maintenant il n'y a pas de souci. Moi personnellement je vais faire deux tours en mailles serrées. Pour ça je fais une maille en l'air, je reviens dans le même espace et je fais ma première maille serrée. Même si ce n'est pas obligatoire, personnellement je me connais, je préfère marquer la première. Maintenant on va simplement faire un tour en mailles serrées sur mailles serrées, mais on va attraper les deux fils. Donc on passe bien dans notre mailles serrées avec les deux fils et on fait une maille serrée. Simplement mailles serrées sur mailles serrées et on la travaille normalement. Donc moi ce tour là et le prochain je vais les faire à l'identique, simplement que des mailles serrées. Alors je laisse terminer ce tour-ci et le prochain ou alors le nombre que vous désirez en mailles serrées. On se retrouve après. Donc ici j'ai fait au total, finalement j'ai juste fait deux tours simplement aux mailles serrées, j'ai pas fait plus. Quand on a terminé, on va terminer avec, donc on rentre dans notre première maille serrée de départ et on ferme avec une maille coulée. Ces deux premiers tours, je les ai fait donc avec le crochet 3,5. Maintenant je vais changer de crochet parce que ça va être, ça risque d'être vraiment trop serré. Je vais prendre le 4 pour la suite. Vous allez voir que la suite est vraiment également très facile et très simple. Donc on va démarrer avec une maille en l'air. Ici à l'endroit même où on a fait la maille en l'air, on va faire une maille serrée. Même si c'est pas utile parce qu'on va pas travailler en spirale, je vais quand même la marquer parce que ce sera plus facile pour moi après. Donc la première maille serrée, on va travailler normal. Maintenant on a ici la deuxième maille serrée. Au lieu de la travailler comme on vient de faire celle-là, je vais essayer de bien vous montrer parce que c'est pas difficile, c'est juste c'est pas évident pour enregistrer pendant qu'on est fait. Donc ici se trouve la deuxième. Au lieu de faire la maille serrée ici, on va descendre. On descend bien ici au pied de la maille serrée et on fait la maille serrée à cet endroit là. La maille serrée suivante, on va la travailler normal. Donc on prend bien les deux fils ici devant. La prochaine donc se trouve devant. Au lieu de la travailler normale, on va descendre au pied de la maille serrée et on fait la maille serrée. La prochaine on la travaille normal. La suivante donc, on descend un petit peu au pied de la maille serrée. La prochaine on descend, on voit ici la maille serrée. On suit où on est accroché et on fait la maille serrée. suivante normale, suivante normale, suivante normale, prochaine donc on descend bien, normale. Vous allez tout simplement faire ce même procédé. On commence à voir justement ce que ça fait jusqu'à fin de ce tour. Donc quand vous avez fait tout le tour exactement de la même façon, on va simplement terminer. Donc on rentre bien dans notre première maille serrée de départ et on ferme avec une maille coulée. Comme ceci. Le prochain tour, on va le démarrer de la même façon avec d'abord une maille en l'air. Comme devant, on a la maille serrée sur le rang plus bas, ça veut dire qu'ici on va directement faire, donc au lieu de entrer directement dans la première sous le crochet, on descend. On la fait plus bas. là. Je la marque malgré tout. C'est toujours pratique. Donc ici devant, on va travailler la maille serrée normale. La suivante, donc on va descendre. La prochaine, on va la travailler normale. La suivante, on va descendre. Prochaine, on la travaille normale. Suivante, on descend. Prochaine, normale. Vous allez donc tout simplement à nouveau répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc à nouveau, quand vous avez terminé le tour, on va simplement fermer. On rentre dans la première maille serrée de départ et on ferme avec une maille coulée. Je vous montre encore peut-être une fois ou deux. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter sur le nombre de tours que l'on désire. On voit ici, pas encore très bien, mais on commence à voir, le joli effet que ça vous donne. En fait, c'est absolument rien de compliqué, mais ça donne quelque chose de différent. Donc quand on a terminé, on va faire une maille en l'air. Donc une maille en l'air. Comme ici devant, on a la maille serrée qui descend, donc là on va revenir où on a fait notre maille en l'air. On va faire une maille en l'air. On va faire une maille serrée normale. La prochaine, on va descendre. La suivante, on la fait normale. La prochaine, on descend. Tu essaies bien de vous montrer. Donc prochaine, normale. Suivante, on descend. Normal, on descend. Normal, on descend. Donc vous allez à nouveau répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Je vous montre une dernière fois comment terminer votre tour et comment reprendre. Ensuite, je vous laisserai continuer tranquillement le nombre de tours que vous désirez pour votre sac. Donc à nouveau pour terminer, on va rentrer dans notre première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. On va démarrer avec une maille en l'air. Ici devant, on voit qu'on a une maille serrée normale. Donc ça veut dire qu'on va commencer avec une maille serrée, mais on descend. Devant, on voit qu'on est descendu, donc on fait une normale. On descend. Une normale. donc à partir de maintenant vous avez vu que le procédé est vraiment super simple absolument rien de compliqué le résultat est vraiment très joli surtout avec des couleurs comme ça donc voilà à partir de maintenant je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez moi personnellement je n'ai aucune idée on se retrouve après pour la finition sur le haut donc vous allez tout simplement faire ce même procédé comme je viens de vous montrer sur la hauteur totale de votre sac donc moi ici je vais mesurer je ne sais pas donc là je viens de mesurer le mien mesure en partant donc ici du bas jusqu'en haut 23 cm bien entendu vous pouvez le faire beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit ça c'est question de vous comme j'ai terminé ici ce que je vais faire c'est 3 ou 4 tours simplement en mailles serrées mais des mailles serrées normales donc une maille en l'air je reviens dans le même espace mailles serrées donc simplement des mailles serrées traditionnelles donc tout le tour au maille serré quand vous allez arriver ici à la fin donc vous avez fermé avec une maille en l'air sur le haut l'air, pardon, avec une maille coulée dans la première maille serrée de départ. Si vous voulez refaire un tour vous refaites une maille en l'air, maille serrée sur maille serrée et ainsi de suite nombre de tours que vous désirez. Donc là j'ai fait deux tours au total, j'ai fermé avec ma maille coulée, je vais faire une maille en l'air de plus et je coupe le fil. Donc ici maintenant on va simplement cacher les fils à l'intérieur. Donc quand vous avez fait le nombre de tours nécessaires, on finit ici donc avec les mailles serrées normales. Personnellement comme vous savez je ne suis pas douée couture donc j'ai simplement acheté le tissu que j'ai donné à une couturière pour qu'elle fasse vraiment les coutures correctement. Ensuite la seule chose que j'ai fait encore, c'est que j'ai pris mes poignées, je les ai positionnées comme je désirais et je les ai cousues avec le même coton que mon sac, je les ai cousues vers l'intérieur. J'ai également fait ici une petite rose que j'ai simplement collée sur le sac. Ça vous donne vraiment quelque chose de très très joli. J'ai un petit peu levé pour mieux vous montrer. ce que ça vous donne. Voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.